Salut la compagnie ! Salut ! Marlisa et Holo sont là pour vous présenter un truc particulier un petit investissement de Holo on verra si c'est intéressant ou pas parce que ça vient directement des Etats-Unis ils ont pour objectif souvent aux Etats-Unis de créer des petites mystérieuses box et là pour un investissement unité d'environ 5 grands dollars converti en euros ça fait une quarantaine d'euros vous avez 5 boosters avec une carte garantie X GX ou V peut-être une foulard de dents mais sur ces 5 boosters c'est 5 boosters qu'on ne connait pas qu'on ne sait pas ce que c'est qu'on voit sur le côté on voit qu'on peut découvrir un peu si vous connaissez vos boosters vous savez ce que vous avez et vous avez normalement 1 chance sur 10 par paquet d'avoir un booster vintage c'est à dire que on va tester on verra bien on se retrouve après l'intro pour voir tout ça à tout de suite donc on est reparti on va s'ouvrir ça essaye d'éviter de se transporter sur les trucs ouais ouais moi je les connais pas donc après les autres peut-être que oui alors hop je peux tout sortir mais bon après non mais c'est que j'aurais bien voulu qu'on se garde les mystères non mais je voulais les sortir tout ah attends je voulais les retourner petit à petit c'est pour ça ça change pas grand chose alors déjà hop premier booster alors bon skill de combattre n'importe la chance ouais génial on commence par les meilleurs ensuite allez sun et moon un soleil et lune rien de spécial un darum v bon bah alors là mauvaise pioche mauvaise pioche en tout cas moi j'ai déjà avec ce truc un point break c'est déjà mieux c'est x y c'est pas mal c'est du x y c'est déjà mieux ensuite allez un petit truc ténèbres embrasées bon allez une arc-en-ciel moi ça m'irait j'en ai trois qui me manquent ou un drac of fv et clash des rebelles clash des rebelles bon bah on va quand même garder je m'attendais à pire j'ai eu un peu peur de plus mais bon ok on a quand même des trois trois récentes trois vraiment récentes allez dans cet ordre là du plus récent au moins récent allez on ouvre le deuxième tout de suite et comme ça on nous fera des ouvertures des cartes après ouais alors alors tu ouvres le truc et tu sors booster par booster c'est plus intéressant parce que là il y a du spoil oh la la ouais bah oui alors déjà j'enlève pas besoin de ranger ça tu prends juste le premier booster attention 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 ta 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 pour changer ensuite et 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 le même booster en plus soleil et l'une ensuite ultra prisme ouais pourquoi pas moi j'en ai quelques vu la carte ultra rare en plus allez s'il te plaît je faisais bien oh ah 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 bon bah vraiment t'as vraiment pas eu grand chose de très intéressant ouais ça je sais ce que c'est ouais je crois que c'est pas un voilà je crois que c'est un dernier non voilà je connais cette collection ouais invasion karma je pense que pour lui le vintage le vintage ça doit être ça le vintage ça doit être du cy pour le prix ça me fait 100 dollars à peu près sans compter les frais de l'importation vaut mieux pas acheter ouais c'est pas des choses très rentables mais bon on a voulu tenter le coup ouais je trouvais ça sympa c'est une ouverture un peu c'est vrai qu'on aurait vraiment voulu avoir un truc dans ce genre hein mais bon ouais mais je suis pas sûr qu'il en est dedans parce qu'il a copié en fait les euh ce que pokémon compagnie avait fait oui c'est pour ça qu'on s'est un peu fait avoir ensuite dans l'histoire il y a des box derrière comme ça où vous avez 5 boosters dedans dont une possible vraiment un booster vintage j'ai déjà vu dedans la première édition diamant et père j'ai vu vraiment des belles éditions bon alors hop attends j'essaie de les mettre tout dans quel bordel ouais c'est une moon j'essaie de les mettre un peu dans l'ordre voilà c'est un peu comme ça à voir si tu veux tout ouvrir tu me diras oh bon on me retrouve parce que xy je les garde en booster cv et sous booster ouais donc bah là déjà allez je sais jamais peut-être que pour une fois on aurait la chance on verra si les boosters si on a une ultra rare ça veut dire qu'ils n'auront pas pesé les boosters ouais c'est ça aussi qui nous fait peur honnêtement pourquoi c'est un particulier le gars et tout ils vendent ça pour gagner de l'argent c'est un professionnel alors en plus c'est des noms anglais je me souviens plus donc on va se faire tourne de vitalité grison ça me porte ça me porte non charpentier scalpion cacnéa ça ça va c'est le même skitty lixi lixi pardon ouais à force grippate alors la reverse fort manteschi est la même chose et un lien du tout faut changer faut changer j'espère on a fait une vidéo justement sur sur cible de combat comme quand on disait que c'était vraiment nul bah ça confirme en tout cas les codes ils sont à l'envers en angleterre ah et et là on n'aura rien code vert en angleterre bon si on peut ça marche c'est déjà fait ouais mais c'est en c'était la reverse qui paiera en ce moment là ah oui alors boostiflore c'est pour ça il faut pas montrer les codes il faut pas montrer les codes il faut pas montrer les codes tour d'ezo score plan balbuto l'électec monoparl gruicui grison en non c'est une normale et puis bien sûr vient du derrière avec papi vision papi 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 million papi million je crois pris ce million plutôt oh bah on va y arriver hein à deux vous dire qu'on va pas hein allez en tout cas voilà on ouvre la suite qu'est-ce qu'il y a rien ouais c'est que il est collé j'ai l'impression euh je sais pas hop grand mouler grand mouler oh bah voilà suffisait de le dire c'est bizarre hein ce booster hein j'enlève le code voilà avec un drake au feu on sait jamais drake au feu porte une chance alors il faut savoir que je l'ai déjà eu en plus en 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 japonais je vais montrer à ma sœur que le code est né ça veut dire que normalement on va voir vibranave d'Eden petit mignon euh candine clic clic tanmorv monsieur mime euh non je sais plus euh je sais plus je sais plus un trou pourtant je le connais bien sûr euh il faut l'eau euh galifeux et 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 avec pachirajah spéciale dédicace Et oui, il nous poursuit. Il poursuit tout le monde, celui-là. Rainbow. Par contre, les boosters... Ouais, c'est bizarre, ils ne sont pas pareils. Comme quoi... Côte blanc, non ? Pas côte blanc. Pas côte blanc. Pas côte blanc. Allez, énergie plante. Vieux PC. Justement, j'aime pas leur système de côte blanc. Solarock. Quatermac. Fébrasse. Je crois que je l'ai dit en... Bouté froid. Charibari. Froussardine. Oh, j'adore le Melobelus. Rarriver, ce Melobelus. Et... Rien du tout. Côte vert. Côte vert, ouais, côte vert. Côte rouge, ouais. Ouais, c'est plutôt côte rouge, j'y devrais le mettre. Par contre, pour moi, c'est une connerie, de mettre des couleurs différentes pour les côtes. Parce que tu sais à peu près si t'as quelque chose ou pas dans le gooster. Ah ouais, j'ai jamais fait gaffe, moi, ça. Côte blanc, t'as bien vu. Côte blanc, t'as une holo ou une ultra. Bah, côte vert. Et côte vert, bah... Côte vert. C'est cool. Bon, bah, on va pas avoir beaucoup de choses, là, si ça continue. C'est après, c'est bon. C'est mardouk, mardouk. Alors, total soin. Cours d'entraînement. Moi, je crois que c'est une monorpale quand même. Tarénor. Goelive. Smogogo. Non, Smogogo. Je m'excuse pour ma sœur. Toi va, Paul, désolé. On retrouve notre Smogogo. Et rien du tout derrière avec Exagide. Côte vert. Côte vert, allez. Je suis pas sûr que ça soit pour toutes les éditions, par contre. Allez, ultra prifement. Ça commence à être un peu plus vieux, ça va ? Ça va, j'ai déjà deux ans, trois ans ? Ultra prifement ? Ouais, deux ans, ouais. On regarde la droite. Je regarderai la date, mais je sais plus. On n'en a pas commencé là. Oh, si, moi j'en ai quand même pas mal de l'utraper. Parce que ce matin, j'ai retrouvé une... Côte vert. Alors, si en plus c'est épais, et puis c'est pour avoir des zolos. C'est jamais. À mon avis, c'est possible. Une énergie psy. Je sais plus. Si, ça. J'aimerais bien l'avoir. Je l'ai. J'ai l'air. Ma la fille. Ouais, je sais pas si on l'a. Je crois. C'est toi qui me l'a échangé. Et Woli, qu'on connaît bien et que j'ai déjà... Magmar, on se demande ce qu'il fait. J'ai dit, excusez-moi, mais alors j'ai l'impression qu'il se l'ait. Excusez-moi, vraiment, mais... C'est l'impression qu'il y a. Il y a une tête un peu d'idiot. Non, mais franchement... On a l'impression qu'il prend son pied. J'ai pu commencer celui-là. Oh, un petit plouf. Elle ne sera pas. Ah, Greek Note en reverse et... Et Malamandre. Mal aimé, Malamandre. Ouais. Bon, allez. Invasion Karma. C'est une série qui peut être pas mal. Moi, j'ai vu des jolies choses là-dedans. Non, non, c'est un bon là. Ouais. C'est un bon s'il pèse des bouteillères. Ouais, franchement, là, je pense qu'on... Ah, t'as pas le code blanc. Oh, code blanc. Code blanc. Allez, porte-nous chance, code blanc. Holo. Une holo. Ouais, ouais. Vous êtes très... Bon, allez. Hop. Un peu sûr. Énergie psy. En plus, ici, sur les vieilles séries, c'est pas plus mal. Miss Dibulles, qui est sympa. Ça fait un peu samouraille. Double énergie. J'aime beaucoup la couleur. Je sais plus. Soloki. 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 Soloki, je crois. Remored, qui n'a pas changé. Magicarpe. C'est sympa. Il est rigolote, cette Magicarpe. Un ours. Ouais. Un oeuf. Ça va avec nos ours. Rondodou. Et puis... Ah, ben, type zéro avec... Je sais plus... C'est chic de Mori. Ouais. Et à une full art. Une full art ? Non, c'est une V. Oh ! Je ne l'ai pas. Je ne sais pas si je ne l'ai pas vue ou je ne sais pas. Oh, ben, au moins une full art. Écoute, tu aurais au moins... C'est une full art, ça ? Oui, c'est une full art. D'accord. Mais je n'ai plus l'habitude avec les géismes. Je suis dans les V. C'est une full art. Donc, écoutez, au moins une full art. C'est pas... Ouf, c'est bon. C'est vrai, c'est très... Après, on voit des cartes. Ouais, ouais. Au moins, on voit des cartes. Voilà. Code vert. Code vert. Type vert. C'est dingue, ça. Je n'ai jamais fait gaffe. Mais alors, si en plus, maintenant, il nous spoil avec les codes... Ah, ben, c'est que les anglais. Heureusement, parce que moi, je ne supporterais pas. Oh, ouais, ça m'enirait vrai. Tu sais déjà à l'avance si tu as quelque chose ou pas. Crisacier. Pokémon Catcher, ok. Ground Ghoul. Grand Ghoul, ouais. Cosmog. Par contre, les codes vert, si vous avez quelque chose en reverse, ça ne le prend pas en compte. Donc, sur des collections comme Soleil et Lune, vous avez les possibilités d'avoir des choses en reverse. Ouais. Et la reverse n'est pas prise dedans. Bonbons, machin, et rien du tout avec l'évolution de nos nourrissons, je ne sais plus comment ça se fait. Même les reverse, c'est des dresseurs bonbons. Allez. J'ai un petit espoir quand même pour XY. Il est bon, en fait. J'ai le même, ouais. C'est un booster qui vaut une vingtaine de dollars. Tu me garderas bien l'illustration. Et c'est trois cartes. C'est XY. Ah oui, tu fais bien de me le dire, je risque de vous spoiler tous. C'est vrai. Rappel de je ne sais pas quoi, bombe de rappel, je vais spray de je ne sais pas quoi. Nocerato. Professeur Kukui, je ne sais pas comment on l'appelle en France, je ne sais déjà. C'est le professeur, je ne sais plus. Kikui. Aragdo, Formantis qui est pareil qu'en français. Spododo, tout à l'heure j'ai cherché, c'est Spododo. Bac à sable. Celle-là, je l'ai en river. Mini Draco. Oui, Mini Draco. Oui, je ne sais pas pourquoi. Béquipan. Béquipan. Et l'évolution de Spododo, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est une holo. Elle est jolie. Je viens de voir que c'est une holo, elle est vraiment jolie. J'aime bien les holos faits. C'est une holo ? Oui, c'est une holo. Elle est jolie. Elle est vraiment très très belle. J'aime beaucoup. Moi j'aime bien ce Pokémon. Alors fais attention, tu me dis de garder le truc, c'est à toi de le faire quand tu l'ouvres. Oui, aussi. Point Break avec, j'adore, l'Eviator. Ça y est. C'est un... Méga Évolution aussi. Méga Évolué, chagny. Allez, s'il te plaît. Il ne faut pas trop à du mieux de faire. Hop, hop, hop. Désolé si tout le bruit, j'essaie de l'éloigner un peu, tiens, parce que ça va faire un peu trop de bruit. Côte vert. C'est pas bon. Bon bah... 3, 3. Oh, ouais, c'est vrai. Mémoire courte. Elle fait le tour du bocal et là, vous voyez, c'est comme une magie carte. Eh ben, je la trouve très belle, cette... J'adore les délicitations, Arcanin. Arcanin, là, je la trouve très très belle. Tiens, je te la passe, parce que franchement, je la trouve très belle. C'est joli, hein ? Mysti Détermination, une énergie spéciale. J'aime beaucoup les enseignes éditionnelles. Je trouve qu'il y a une carte qui a fait un peu... Gruiki. J'aime bien. Oh, petit Cocoac, il est trop mimi. Pourtant, c'est pas un Pokémon que je raffole, mais elle est belle, cette illustration. Alors, celui-là, elle est dans la nouvelle série F6, mais je ne sais pas comment il s'appelle, ce Pokémon. Je suis désolée de vous le dire. Je ne le connaissais pas avant... Quanto ! Luxio en reverse, joli électrique. Et derrière, rien du tout. Avec un cradopo. Quel cradopo ? Ouais. L'évolution triton. Voilà. Bon, bah écoutez... J'ai pas l'impression qu'ils aient quand même pesé les... Ouais, on a quand même une foulard, ce qui fait quand même un peu plaisir. Ouais, mais t'as eu d'autres relo avant qu'on a regardé. Effectivement, il y a d'autres relo qu'on n'a pas mis, mais celle-là, par contre, je l'aime bien. Je trouve cet effet rose violet qui va très bien avec, je sais plus, l'umignon. L'umignon, je crois. Ouais, peut-être l'umignon, mais je me trompe. Peut-être, mais je trouve qu'il est très sympa. Justement, ça fait les effets de lumière, de l'ombre de lumière. Je trouve ça rayonnant, c'est sympa. Et puis quand même, parce qu'il faut savoir que, bon, je pense que c'est pour compenser un peu aussi les boosters, on a quand même deux V. Donc, bah écoutez, c'est pas si mal que ça, au final. C'est moins pire que je le pense. Voilà, donc, bah écoutez, on est prêt à faire d'autres couvertures de ce style. Bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Ah, et à liker ! Allez, ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !